Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Doctalink sur Skyward Sword HD. La dernière fois, on était descendu dans le ciel et on avait fait la rencontre de plusieurs créatures. Enfin, déjà d'une dame dans le temple du sceau qui est là-bas. Et on avait aussi fait la rencontre d'un goron et d'un truc, un truc vert, une sorte d'habitant de la forêt, qui réagit bizarrement à la fonction détection, enfin, qui réagit comme si c'était Zelda, quoi. Alors que c'est pas Zelda. Bon. Du coup, on va aller directement là-bas, voir ce que c'est. Ok. Bon, bah, il s'est encore enfui. Oh mon dieu. Bon, normalement, vous êtes censé comprendre qu'il faut taper dans les champignons pour lui faire peur et tout. Mais bon, je le sais déjà. Alors, un peu de combat. Oh là là, mon dieu. On ne l'arrête plus, dis donc. Ah non, il fallait pas faire ça, d'accord. Il me poursuit encore, si c'est comme ça. Badaline. Hum ? Pas tapé ? Tout bien réfléchi, tu as corrigé les gros méchants rouges tout à l'heure. Moi, c'est pire, c'est elle, des ticouilles. T'es moins méchant, t'en as l'air. Tu m'as sauvé. Tiens, d'ailleurs, j'en ai vu une un peu comme toi tout à l'heure. Zelda ? Tu la connais ? Elle avait l'air en danger. Plein de rouges sont venus l'attaquer. Elle s'est enfuie vers le Vénérable. Maître Link, vous venez d'obtenir une information concernant Dame Zelda. Elle s'est enfuie après avoir été attaquée par des monstres. Elle est très probablement encore en danger. J'ai marqué la position du ticouille Pircel. Regardez sur votre carte. La fonction détection a réagi au ticouille, car il a dû être en contente avec Dame Zelda. La probabilité que le Vénérable qui s'est enfuie avec Dame Zelda fasse également réagir à la détection est de 85%. Je vous recommande, en conséquence, de continuer de rechercher Dame Zelda avec ma fonction détection. Ok. Ah, j'ai failli tomber dans les pommes de peur. Ta commune bleue est vraiment bizarre. C'est ce que tout le monde dit. T'as l'air de vouloir partir à leur recherche. Tu pourrais dire au Vénérable que je vais bien, si ça ne te déracine pas. Ton ami, comme toi, est sûrement avec lui. Voilà, donc en fait, c'était un ticouille. Oh là là, j'ai failli tomber. Ça, c'est pas bien. Le but d'un raccourci, c'est de raccourcir. Vous avez obtenu une perle d'ambre. Ouais, c'est une perle d'ambre. C'est encore un collectable. Enfin, c'est un truc pour craft. Rien d'important. Regardez, on peut prendre les trucs et les jeter. C'est pas merveilleux. Alors, je vais sauvegarder. Parce que je ne l'ai pas fait. Mais je ne sais pas si ça sert à quelque chose ou pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. L'enfant. Alors. Ici, on ne peut pas y aller. Ou si, peut-être, on peut y aller. Je ne sais plus. Non, je crois qu'on ne peut pas y aller. Je ne sais plus, j'ai oublié. Bref. En tout cas, alors. Ok, alors, attendez. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. En fait, notre bouclier ne prend pas de dégâts si on fait un perfect shield. Gros, voilà. Allez, viens là. Enfin, viens là. Le pauvre, il n'a pas de pied. Je veux dire, vas-y, quoi. Frasse. Ok, parce qu'il ne faut pas que je casse mon bouclier maintenant. Ce serait un petit peu dommage. Parce qu'il n'a pas beaucoup d'issueux, là. Alors. Zelda, elle est par où ? Enfin, Zelda ou le Vénéral. Par ici. Eh bien, non, par là. Pareil, la forêt, on pourrait l'explorer, mais... Bon, déjà, attendez, ça, on va le prendre quand même, même si, bon, voilà. On ne va pas trop l'explorer non plus, mais... Le truc, c'est que, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression de le dire à chaque fois, mais... On va revenir dans les zones. On va revenir, donc... Voilà. Chaque chose en son temps. En tout cas, de ce que je me souviens, parce que je ne me souviens pas forcément de tout, mais... Mais voilà. On peut accélérer, c'est vrai, j'ai oublié. Alors. Oh là là. J'ai mal, mon dieu. Mais c'est vrai qu'elle est courte, cette épée. Finalement. J'aurais bien aimé faire le coup de grâce, mais bon. À mon avis, ouais, voilà. C'est ce gros machin, là. Alors, et pour aller voir ce gros machin, là... Il faut aller par ici. En fait, ouais, non, on peut peut-être passer par là de base, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais bon. En tout cas. Ah, il y a... Oh là, attendez. Il y a du monde ici, hein. Ok. Alors, ici, il n'y a rien, je crois. Mais il y a peut-être un truc, je ne sais pas. Ah, il y a une parle, bah voilà. Il y a une parle d'ambre. Mais je crois que ça peut spawn, c'est aléatoire, je crois. Parce que pareil, ici, il peut y avoir aussi des trucs qui spawn, mais il n'y a rien. Donc, c'est peut-être aléatoire. Oui, le coup de drasse, voilà, je vais aller le faire. Je vais faire une attaque circulaire et ensuite, coup de drasse. Dépasser. Voilà, un petit raccourci, hein. Et il y a une parle d'ambre. Pareil, ici, il y a quelque chose. Non, il n'y a pas, c'est une blague. Ah ouais, donc, il n'y a pas toujours les mêmes loots au même endroit. Parce qu'il y a une parle d'ambre, ici, aussi, mais... Ok, bah apparemment, elle n'est pas là. Alors, ça, c'est intéressant. Je ne le savais pas. Oula. Alors, est-ce qu'on peut aller ici ? Et non, si c'est lui. Voilà. Alors. Alors, Faï, elle voulait nous dire un truc, mais je ne sais pas trop quoi. Tant pis pour elle, non ? Voilà. Je rappelle que j'ai... Oh mon Dieu. Que j'ai refait le début du jeu récemment, donc voilà. Là, je sais vraiment ce qu'il faut faire. Il n'y a aucun souci. Pareil, le premier temple, je n'ai pas trop galéré, forcément. Mais par contre, à partir de la deuxième zone, je ne l'aurais pas refait. Alors. On va... Mince ! Comment ça fait pour monter sur la corde, déjà ? Alors. Bon voilà, regardez, c'est parfait, là. Alors, le gros. Oula. Oh, je suis l'orion, chef de Ticoui. Tu as percé mon camouflage, ton oeil est parfaitement entraîné. Tu m'as tout l'air d'un expert. J'ai un message. Comment ? Tu as rencontré un de mes petits compagnons ? Oh, oh, piercelle et sain et sauce, dis-tu. Mais la forêt agrouille encore de monstres. Je ne peux pas bouger d'ici. Et toi aussi, tu recherches une amie ? Il y avait une fille avec des poils jaunes sur la tête avec moi, il y a un moment. Mais je ne peux pas parler de cela maintenant. La forêt est remplie de monstres et j'ai perdu mes petits compagnons de vue. Je suis très inquiet pour eux. Et dans cet état, mes souvenirs sont très confus. Est-ce que ça te déracinerait de chercher trois de mes petits compagnons ? J'adore les bruits qu'il fait. Si tu les retrouves tous, je pense que je me rappellerai de où est allé ton amie. Malheureusement, le Vénérable n'est plus avec Dame Zelda. Cependant, il semble posséder des informations. Les chances d'obtenir des informations sur Dame Zelda en aidant le Vénérable à retrouver ses compagnons perdus sont de 85%. J'ai ajouté l'aura des Tiekui à la fonction détection. Parfait. Saut-il faut des informations ? Non, 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 non. Casse-toi. Les Tiekui que vous avez déjà trouvés seront identifiés sur la carte et ne feront plus réagir la fonction détection. Ok. Alors, donc, fonction détection. Comme ceci. Tiekui. Alors, il y en a un en face. Un derrière, là-bas. Et un autre... Ben, un autre, je ne sais pas où. Apparemment, il n'y en a que deux. Oui, bon, j'essaie de jouer un petit peu le jeu, de faire genre... Ah oui, là-bas. Parce que, bon, sinon, c'est un petit peu pas drôle, non ? Ah, on peut faire comme ça ? Oh là là, je ne savais pas, mon Dieu. Regardez, on peut faire comme ça pour... Ah, wow ! Attendez, mais c'est incroyable, ça. On peut secouer comme ça, là. En fait, moi, ce que je faisais pour... Quand il y a des petites bombes, là. Et ben, ce que je faisais, c'est que... Je courais. Et quand tu cours, ça s'enlève. Mais il y a plusieurs techniques, à part, vous. Ok, donc, des rougeaux. Oh là là ! Allez, bam ! Quel massacre. C'est héroloir, ce truc. Allez, boum. Ticouille. Tu as battu tous les bonhommes rouges. T'es injustifié. Je les racines qui flagellent. Je ne peux pas descendre. Tu ne veux pas m'aider ? Si, si. Fenouille. Aïe, ça fait mal. Mais merci de m'avoir aidé. Hum, le Vénérable s'inquiète pour moi. Contourne entendre qu'il est là bien, en tout cas. Je m'appelle Jasmine. Si tu vois le Vénérable, dis-lui que je suis ici. Pfiou, j'ai encore les racines qui tremblent. Ok. Alors, je me suis rappelé d'un truc, mais c'est vrai que dans le jeu sur Wii, il y avait un truc qui était cool. C'était qu'il y avait un micro sur la Wiimote. Enfin, il y avait un micro, je ne sais pas. Un haut-parleur. Et du coup, c'était cool parce qu'on entendait les bruits de failles dans la manette. Les bruits de l'épée, on les entendait dans la manette et tout. Parce que c'était notre épée, quoi, la manette. Maintenant, du coup, c'est que sur la télé. Puisqu'il n'y a pas de haut-parleur sur les Dracons. Mon dieu, ça, c'est horrible, ce genre d'ennemi, là. Ah non, ils m'ont fait un caca sur la tête, mon dieu. Du coup, ça fait que j'ai plus d'endurance. Voilà. Voilà. Meurs. Alors, allons chercher un autre Ticoui. Puisqu'il y en a un, juste ici. C'est l'avant-dernier, du coup. Puisqu'il y en a trois. Alors. Ils sont marrants, n'empêche. Alors, il n'y a pas beaucoup de Pups et tout. Dans ce jeu. Mais par contre, il n'y a pratiquement que des nouveaux Pups. Et ça, c'est cool. Comment tu m'as trouvé ? J'étais si bien caché. Mon petit nom, c'est Basile. C'est moi le plus fort en cachette après le Vénérable. Allez, hop. On a eu un petit truc, là. Un petit... Une petite dynaste des Firoles. Il est un petit peu sourd, lui. Mais par contre, il se défend bien. Oh là là. Ok. Qu'est-ce que c'est, là ? Un rubis, là. Alors, il y a des cubes de la déesse à avoir. Mais on ne va pas les obtenir pour l'instant. Enfin, pas que je sache, en tout cas. Ce sera que pour plus tard, je pense. Donc, on revient ici. Je ne sais pas si vous repérez, mais là, c'était le début où on avait tué les quelques Octorocs, là. Et normalement, il y a le Vénérable qui n'est pas loin. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Il est juste ici. Et donc, là, il faut aller juste ici. Parfait. Petit passage secret. Je ne suis pas bon à manger. Je n'ai pas un radis. Laisse-moi filer. Hein ? Le Vénérable s'est fait du souci pour moi. Quand on entend qu'il va bien, en tout cas. Moi, c'est Romare. Alors, si tu vois le Vénérable, dis-lui que je m'amasse ma mousse ici. Il y a encore du danger par ici. Je vais rester jusqu'à ce que les méchants disparaissent. Ils ont tous peur. La fonction détection ne réagit plus. Ok, on aura dans les environs. Je vous recommande de retourner auprès du Vénérable pour observer d'autres informations. Ah, ne me fais pas peur comme ça. Ok. Alors, je me demande, est-ce que par contre, il y a un secret ? Enfin, un secret. Genre une perle d'ambre et tout qu'on ne peut obtenir qu'ici. Pourquoi je n'ai pas débloqué ce chemin-là ? Je ne peux pas le faire. On ne peut pas faire de raccourci ici. Attendez, c'est bizarre. Ça, par contre, c'est un petit peu bizarre. Bah là, il y a un raccourci déjà. Ouais. Bon. Écoutez. En plein de raccourcis, du coup, on va pouvoir passer par ici. Puisqu'on a débloqué cet endroit-là. On n'a plus qu'à retourner voir le Vénérable. Le Vénérable fameux. Ce serait bien si on a le temps d'explorer, enfin, de faire toute la forêt. Et de s'arrêter peut-être juste devant le temple. Ce serait vraiment cool. Et qu'on fasse tout le temps dans la vidéo. On a mis un moyen parce que, bah... Il n'est pas très compliqué, du coup. Forcément. Alors, Monsieur le Vénérable. Oh, oh, tout le monde va bien ? Je ne dois plus m'inquiéter, alors. Tu es vraiment doué pour trouver les gens. Je ne sais pas qui tu es ni d'où tu viens, mais je te remercie. Maintenant que je suis rassuré, je me souviens par où il fut partie de ton ami. Ouais, bien sûr. Piu, piu. Celle que tu appelles Zelda a dit qu'elle devait se rendre au temple qui se trouve dans le cœur de la forêt. J'ai dit de ne pas y aller parce que c'est dangereux. Mais elle m'a grimpé dessus et y est allé quand même. Quel fort que c'est, Zelda. Si tu continuais par là, tu devrais y arriver au temple. M'attention au monstre qui est roulé. Oh, mais attends. Pour te remercier d'avoir trouvé mes compagnons, je vais te donner un autre trésor. Attention là-dessous. Hop, vous avez obtenu le lance-pierre. Notre premier objet dans notre arsenal. Le lance-pierre. Du coup, voilà, maintenant on a un petit lance-pierre. C'est cool. Avec ça, tu devrais pouvoir te rendre au temple au cœur de la forêt. Pour commencer, essaye de viser cette liane pour cette liane entortillée. Sors ton lance-pierre, nananana, ici. Alors. Et donc, hop. Voilà, c'est aussi simple que bonjour. Alors. Ici, on est déjà venu. On connaît, on connaît. On va donc pouvoir aller par ici. Alors, je ne sais pas si la fonction détection, elle fonctionne toujours. Vas-y, attaque. Ah. Une gélatibule. La première. Enfin. Et ce n'est même pas un blob qui nous l'a donné. C'est le corbeau, je crois. Alors, est-ce que la fonction détection fonctionne toujours ? Oui. Le temple, ce n'est pas ce gros truc. C'est derrière. Bon, on va vite aller à l'abri. Parce que là, il y a des corbeaux et je n'aime pas trop ça. Oh là là. Mais. Je ne pouvais pas le tuer, mince. Il m'a donné un crâne décoratif. Alors là, c'est la fête du louton. Génial. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une perle d'ambre quelque part ? Non, je ne sais pas. Oh là. Avant de partir envers le cœur de la forêt sur les 13 de Zem Zelda, je vous recommande de sauvegarder votre progression. Et qu'est-ce que tu crois que j'allais faire, là ? Je n'allais pas la regarder, hein. Oh là là. Bref. Donner, sauvegarder. Du coup, il n'y a pas de perle d'ambre ici. Si je rate des trucs, parce que après, je fais le malin et tout, je dis ouais, on ira plus tard et tout, je sais, je sais. Mais, des fois, je ne sais pas, des fois, je me trompe et ça arrive. Et donc, surtout, si vous... Je ne sais pas, si vous avez des trucs, sûrement que vous vous y connaissez mieux que moi. Et bah, dites-le moins. Si on est parti, pas fois le 100%, de toute façon, on a le temps, donc. Donc, voilà, voilà. Et donc, on va pouvoir partir vers le cœur de la forêt. Si j'y arrive, parce que, attention, j'aime pas trop les lianes, hein, je vous... Oh, mon dieu, c'est bon. Et donc, allons-y. Mais, apparemment, on n'est pas le seul à vouloir y aller. On est observé. Alors. Cœur de la forêt. Donc, voilà, on voit le temple au fond. Pas ici, mais on le voyait tout à l'heure. Alors. Est-ce que je ne peux pas faire en sorte que les abeilles, elles attaquent les monstres ? Non. Oula. Est-ce que là, il y a du loot à avoir ? Attention. Je m'en fiche. Je voulais juste ça. Et voilà. Alors. Est-ce que j'ai eu... Je ne sais plus si j'ai eu le dynast de Piron, mais... Bref. Alors. Cassez-vous, 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 cassez-vous. Voilà. Donc, euh... On ne s'est pas arrêté pour regarder, mais... On a aussi eu des noix mojo. Pour notre lance-pierre. Du coup, voilà, c'est cool. Là, un petit Bokoblin. Alors moi, je ne sais même pas si je dis Bokoblin ou Bokoblin. Ça dépend des jours, ça dépend de mon humeur, ça dépend de plein de choses. Mais en général, je dis Bokoblin. Même si j'ai dit Bokoblin. Ok, c'est bon. Ils sont partis. Hop, hop, hop. On se casse. Oulala, il va arriver, il va arriver, il va arriver. C'était choulo. Il allait arriver. Bon, on va aller par ici pour ouvrir le petit passage secret. Oh non, c'est vrai qu'on va recreuser le goron. Oh mon dieu. Le fameux. Puisqu'il va nous expliquer les cubes de la déesse. Oh là là, il est là. Mon dieu. Après, là, je me plains et tout que le jeu, il fait beaucoup de tutos et tout. Mais moi, quand j'étais petit, parce que j'y ai joué il y a genre, il y a 10 ans, ou peut-être pas il y a 10 ans, peut-être il y a genre 9 ans ou 9 ans et demi, un truc comme ça. Et donc, c'est sûr qu'à l'époque, j'étais petit et donc, j'étais bien content d'avoir un tuto comme ça dans le jeu. Bon, vas-y. Bon, vas-y. Ok. Allez, vas-y. Fais-le, bougez. Mais. Ok. Mais tombe. Mais il va tomber ou pas ? Mais est-ce qu'il va tomber un jour ? Non, mais il est sérieux. Ah, voilà, merci. Non, mais attends. Bon, vous pouvez aussi le taper au lance-pierre. Quand vous êtes, genre, vous êtes un nez qui monte, ou vous vous remettez là-bas, et vous tapez au lance-pierre. Mais bon. Alors. Oh, bah il y a un truc là. Voilà. Donc le temple, on le voit là. Et il y a Zelda qui est dedans, apparemment. En tout cas, elle est vers là. Sauvegardons. Est-ce qu'il y a des trucs que j'aurais raté quelque part ? Vu qu'on a une vue assez haute. Ça m'a l'air pas mal. On va être parfait. Donc, pile poil, on va s'arrêter avant le temple. C'est très bien. Parce que là, on arrive au temple. C'est juste là-bas. Wow, je l'avais pas vue, celle-là. Mais. Merci. Non. J'ai essayé de pre-shot. Elle me l'a fait trois fois vers le haut. Ah bah. Oh là là. Les skills. Les skills de la plante. Mais, attendez. Mais. Oh là là. Là, je l'ai pré-shot un peu. Mon dieu. Et toi, comment on se retrouve ? Oh oui, je suis pas obligé de lui parler. Bon, voilà. Je suis désolé. Je zappe un peu. Mais bon. Allez, hop. Voilà. Donc ça, en fait. Attendez. Oh, le cube s'est allé dans le ciel. Il réagit à la lumière que ton épée a libéré. Ou le cube a plus bien allé. En fait, sur Terre, il y a plein de cubes comme ça qu'on va voir un peu partout. On en a déjà vu, de toute façon. Et ces cubes, en fait, on les trouve que sur Terre. Et. Avec la lumière, ils vont dans le ciel. Et en fait, dans le ciel, vous avez plein de coffres. Mais des coffres spéciaux. Qui ne s'ouvrent que si vous. Frappez le bloc à la surface correspondant. Vous voyez ? Et genre là, on a déverrouillé un coffre en haut. Il serait marqué sur notre carte. Et en gros, voilà. Et là, pareil. On va frapper un autre cube ici. Celui-là. Et donc, quand on va remonter à Célesbourg, dans le ciel. Parce que c'est pas que à Célesbourg. C'est partout dans le ciel. Et bien, on va avoir deux coffres déverrouillés. Voilà, voilà. Et donc là, ils étaient faciles à atteindre. Mais après, il y en a des plus ou moins faciles. Donc, nous voici devant le temps. On va pouvoir s'arrêter ici. On est à 28 minutes. C'est parfait. On ne pouvait pas arriver mieux. Franchement. Et je suis à 2h08 de jeu. On y va doucement, mais sûrement. Écoutez. Bon. On va pouvoir s'arrêter ici. Merci d'avoir regardé les vidéos. C'était AutoInc. Et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada